Geneviève Bujeau ou Bujeold, qu'est-ce qu'il faut dire ? Ce que vous voulez, ça dépend. On dit Bujeold en France, ici on dit Bujeau. Et vous, qu'est-ce que vous dites ? Ici, moi je dis Bujeau en France, je dis Bujeold. L'important c'est qu'on dit non ou non. Voilà, ça n'a pas l'important. Alors je vais vous appeler Geneviève, ça réglera tout. Geneviève, selon toutes les apparences, vous êtes une femme heureuse. En ce moment, tout vous réussit. Vous venez d'ailleurs il y a quelques jours de recevoir un prix magnifique. Oui, j'ai reçu à Paris le prix Suzanne Bianchetti. Et ce prix n'est pas donné automatiquement chaque année ? Non, pendant deux ans, on n'a pas donné ce prix. Et je l'ai cette année. Alors ce prix reconnaît la personnalité d'une comédienne qui a vraiment fait quelque chose au cours de l'année. Soit pour quelque chose de précis, en l'occurrence c'est La guerre est finie, le rôle de Nadine et le travail en général. Une comédienne qui s'est imposée quoi. Si on veut. Alors nous sommes très fiers de vous Geneviève, bravo. Merci, merci. Dites-moi, quand vous êtes entrée au conservatoire d'art dramatique après avoir passé 11 ans chez les religieux. Oui, dans un couvent. Dans un couvent. Un drôle de bon, du couvent au conservatoire. Justement, est-ce que vous avez prévu cette carrière ? Ou si c'est arrivé comme ça ? Non, mais de toute façon, de nature, je ne prévois jamais rien. Ça me semblait normal de passer du couvent au conservatoire parce que c'était l'école où je pouvais être formée mieux pour devenir comédienne. Bien sûr, encore une fois, de nature, j'aime bien si je pars du point A et je veux aller au point Z, je sais que je vais me rendre au point Z, que je n'arrêterai pas au point P. Vous prévoyez inconsciemment, disons. Oui, oui. C'est ça. Vous avez fait du théâtre, vous avez fait du cinéma, vous avez fait aussi de la télévision. Oui. On se souvient de vous dans des télétéâtres. Est-ce que vous aimez la télévision ? Si j'ai à répondre un oui ou un non, je dirais non. Parce que, en tant que comédienne, je me sens serrée à la télévision. On travaille trop vite. Non, je n'aime pas beaucoup ça. Vous préférez le cinéma ? Et le théâtre ? Vraiment, ce que j'aime le mieux, c'est le théâtre. Encore une fois, comme comédienne, c'est le théâtre, que j'ai plus de contacts, et c'est là où c'est le plus agréable. Mais au cinéma, ce que j'aime, contrairement au théâtre, ce n'est pas vraiment les rôles que j'ai à faire ou à interpréter. C'est l'atmosphère qu'il y a autour d'un film, pendant un film, avant et après. Cette espèce d'esprit de famille, quand cet esprit de famille existe, parce qu'il y a des films où ça n'existait pas d'autres où ça existe. Et cet esprit, on ne le retrouve pas au théâtre, parce qu'on n'a pas le temps. On arrive à 7h30, on joue 3h, et après, on s'en va. Alors qu'au théâtre, au cinéma, on a le temps d'abord de connaître le monsieur qui s'occupe du son, des lumières. Ça devient vraiment une espèce d'esprit. Et cependant, c'est le théâtre qui vous a amené au cinéma, en quelque sorte. Vous êtes allée à Paris avec la troupe du Rideau Vert. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Ce qui s'est passé, on faisait une tournée avec le théâtre du Rideau Vert en France et en Russie. Et lors de notre passage à Paris, on a entendu parler de moi. Même si on a dit qu'Alain René m'avait vue, Alain René ne m'a jamais vue au théâtre. Il a entendu parler de moi. Il a vu des photos qui correspondaient physiquement à ce qu'il cherchait pour faire. C'est comme ça que vous avez fait votre premier film. Oui, j'ai rencontré René. La guerre est finie. Votre premier film, c'était avec Montand. Yves Montand, oui. Et Ingrid Tulline. Vous m'avez apporté des photos. Oui, j'ai apporté. Très gentille. J'ai apporté la photo. Permettez qu'on les montre. Bien sûr. Ça, c'est la photo de Nadine dans La guerre est finie. Ça vous a plu, La guerre est finie ? Ah oui, beaucoup. Et ça a continué ensuite, après La guerre est finie ? Oui, après, j'ai fait Le roi de cœur de Philippe de Broca avec un tas de comédie à Micheline Prel, Brialy, Alan Bates. Et j'ai apporté cette photo-là parce que, justement, c'est trois personnages complètement différents. Je joue une espèce de petite marionnette. Et enfin ? Et ça, c'est le voleur. Avec le mauvais garçon. Oui, le méchant garçon, Jean-Paul Belmondo, qui n'est pas méchant du tout, qui est la gentille. Ah oui, vous savez, chez nous, on a dit d'abord que ça avait été très froid, votre premier contact avec Belmondo. Et puis ensuite, on est passé à l'autre exprès, mais on a dit que vous aviez des liens sentimentaux avec lui. Alors, j'imagine que la vérité se situe entre ces deux pôles. C'est-à-dire qu'au début, on ne peut pas connaître quelqu'un dans trois jours. Quand je suis rentré au Canada, j'avais travaillé avec Jean-Paul trois jours. J'ai dit, tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne le connais pas, donc je n'ai pas d'opinion. Mais il me semble que si, ou on va s'aimer beaucoup, on va se détester, parce que ce n'est pas le genre de personne à voir gris, c'est noir ou blanc. Et après, j'ai retrouvé Jean-Paul, j'ai travaillé pendant deux mois avec lui, c'est vraiment... C'est un bon copain. Oh, mais que j'aime beaucoup et qu'il m'aime beaucoup, mais il est très amoureux, et je suis très amoureuse, et on n'est pas amoureux l'un de l'autre. Et maintenant, pour les besoins de votre travail, pour un autre film, vous êtes à Toronto. Est-ce que ça vous plaît d'habiter Toronto, pour le peu de temps que vous y passez? J'habite Toronto parce que, oui, j'aime bien habiter Toronto, mais je suis bien partout comme je peux ne pas être bien partout, je veux dire. En ce moment, ça ne m'est vraiment pas définitif, ni à Paris, ni à Montréal. Et de toute façon, au siècle où l'on vit, où est-ce que c'est définitif, je vous le demande. Oui, c'est bien vrai. Geneviève Bujeau, ce n'est pas la première fois que j'ai à vous interviewer. La dernière fois, cependant, c'était un matin assez tôt, et je me souviens qu'en arrivant, vous m'aviez dit, vous voyez, c'est la seule chose que j'ai de commun avec Jeanne Moreau, le matin, on n'est pas très fraîche, ni l'une, ni l'autre. Mais vous m'avez aussi dit, à ce moment-là, je me donne trois ans pour avoir Paris à mes pieds. Vous l'avez presque réalisé. Vous savez, je n'ai pas encore réalisé beaucoup de choses, mais disons que... Paris à vos pieds, ça voulait dire quoi pour vous? Remarquez que je disais des sottises à ce moment-là. Maintenant, vous l'avez fait? Je ne sais pas si je l'ai fait, mais Paris à mes pieds, maintenant, c'est une espèce d'image qui me semble tellement ridicule. J'ai envie de connaître Paris et que Paris me connaisse, disons. Et c'est sur le bon chemin, et dans un sens et dans l'autre. Il faut dire que ça n'a pas pris trois ans, ça a pris deux ans, parce que cette interview à laquelle je me réfère, c'est il y a deux ans exactement. C'était assez rapide, tout ça. Ça a été pas mal rapide. Depuis un an, à Paris, j'ai enchaîné trois films à la suite de l'autre. Ce qui est merveilleux avec vous, Geneviève Bugeaud, c'est que tout le monde a cru en vous depuis presque le début. On a mis sa confiance en vous. Et c'est le cas de la plupart des gens qui vous ont connu. C'est le cas également d'un de vos professeurs du conservatoire. Voulez-vous savoir ce que Jean Valcourt dit de vous? Écoutez. Ah, ça m'intéresse, oui. Eh bien, je me rappelle l'entrée au conservatoire de Geneviève, en 1959. Je revois pas mal de scènes de travail, et particulièrement l'exercice d'élèves où elle a joué À quoi rêvent les jeunes filles, de Musset, le rôle de Ninon qu'elle avait joué de façon assez délicieuse. Je me rappelle également son concours en seconde année. Elle a donné la César et Cléopâtre de Tcha. Et j'ai toujours remarqué en Geneviève une petite comédienne bien adaptée aux besoins de notre époque. Si bien que sans avoir pu prévoir d'avance une carrière comme celle qu'elle fait, car ça c'est tout de même imprévisible. Il y a le talent, mais il y a aussi les circonstances, n'est-ce pas? Donc sans pouvoir prévoir l'aboutissement, je savais que Geneviève serait apte à plaire dans les milieux de théâtre et dans les œuvres qu'elle est appelées à jouer. Je pense que sa qualité de présence est une des principales qui peuvent la servir. Et il y a des comédiens qui sont présents surtout dans l'espace. Et je crois que Geneviève est surtout présente dans le temps. C'est-à-dire qu'à chaque instant, étant donné la mobilité de son expression, à chaque instant elle nous ramène à l'actualité de son personnage. Vous êtes d'accord avec ça Geneviève Bugeaud? Je dois vous dire que ça c'est une surprise. Je n'y attendais pas du tout et ça m'étonne beaucoup. Pourquoi? Je sais, pour un tas de raisons. D'abord, il faut que je dise ce que M. Valcourt n'a pas dit, que je suis entrée dernière au conservatoire. Même j'ai été acceptée parce que c'était sur les recommandations de Jean Doat. Parce que M. Valcourt m'avait dit, mon petit, on n'a pas besoin de mannequins ici, c'est des comédiens qu'il nous faut. Et vraiment, je suis rentrée au conservatoire sur des recommandations de Jean Doat. Parce que je suis rentrée dernière avec 7,5 sur 20, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est votre succès de maintenant qui a fait changer d'idée à M. Valcourt, vous croyez? Je ne sais pas. M. Valcourt est un homme que je respecte beaucoup, 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 mais que je ne connais pas beaucoup, même si j'ai passé trois ans au conservatoire. Est-ce que les gens n'ont pas tendance, Geneviève, à devenir un peu flatteurs avec vous maintenant que vous avez réussi? Et à dire facilement, justement, qu'ils avaient deviné en vous toutes ces possibilités. Ah, ça, je ne sais pas. C'est leur problème. C'est eux vis-à-vis leur vérité à eux. Je ne veux pas le savoir. Ce qui compte, c'est ce qui est fait au moment où ça se fait. Le résultat seul. Moi, j'ai toujours dit, le résultat compte. Alors, de toute façon, il y a des gens que j'aime beaucoup et qui sont mes amis et que je respecte énormément et qui, eux, ont toujours cru en moi. Et c'est vraiment pas... Sans qui, ceux-là? Je pense à des hommes comme Georges Groux, que j'aime beaucoup, une femme comme Yvette Brindamour, des amis à moi, un gars comme Jean Faubert, qui est un ami sur qui je compte tout le temps. Un tas de gens. Vous venez de dire une phrase très importante, Geneviève. Vous avez dit, ce qui compte, c'est le résultat. Est-ce que vous êtes prête à tout pour le résultat? Ben, entendons-nous, est-ce que je suis prête à tout, ça veut dire quoi? Je veux dire, je suis prête à faire ce qu'il faut faire pour arriver à un résultat. Oui. Vous êtes prête à sacrifier un certain nombre de choses aussi? Il n'y a pas de vie, il n'y a personne qui vient au monde et qui meurt sans avoir fait un tas de sacrifices, que ce soit pour une bonne cause ou pour une mauvaise cause. On fait des sacrifices dans la vie tout le temps. Est-ce que vous seriez prête à sacrifier un grand amour pour la réussite? Ben, est-ce que je suis capable, premièrement, d'un grand amour? Ça, je ne le sais pas. Je veux dire, je suis prête à sacrifier des choses au moment où il faut que je les sacrifie, mais je ne les prévois pas et je ne les anticipe pas. Est-ce que vous seriez prête à sacrifier votre nir troussé si un metteur en scène vous le demandait? Ah, pas du tout. C'est-à-dire, je suis comme je suis, où ils ne me prennent, où ils ne me prennent pas, s'ils ne me prennent tant mieux, s'ils ne me prennent pas, tant pis. Vous avez cependant beaucoup de volonté, Geneviève. Vous espérez que ça va vous conduire jusqu'où? Je ne sais pas, et sincèrement, Lise, je ne veux pas le savoir. Tout ce que je sais, c'est qu'au jour le jour, c'est seconde après seconde que ça compte et si, pendant une seconde, on est soi-même et on fait ce qu'il faut faire au maximum, le résultat ne peut pas être négatif, ne peut pas être le contraire. Si on entasse des briques, la maison ne sera pas en pierre, c'est en briques, je veux dire. Construisez vos coûts. Ben oui, au jour le jour. Vous êtes spontanée. Je ne sais pas, c'est vous qu'il faut qu'il... Vous êtes les deux. Spontanée et quoi? Constructive. À mon avis, il ne va pas faire l'autre. Geneviève, vous avez connu pas mal de gens fort importants à Paris et on s'est demandé si ces gens-là aimeraient vous donner des conseils. Par exemple, on a fait appel à Pierre Brasseur. Alors si vous voulez écouter, Pierre Brasseur, quel conseil donneriez-vous à Geneviève Bugeaud? Enfin, ça, il faut demander ça où tu es en scène, qui s'amuse que moi et qui me diront. Moi, je ne suis pas là pour... Je ne crois pas que je sois engagé pour flatter les camarades avec qui j'ai tourné. Ou pour dire du bien à eux. Je ne sais pas, moi, c'est pas à moi de juger. C'est au public de juger. Après le metteur en scène, il n'y a pas les... Ce que je peux dire, c'est que je l'ai rencontré dans une roulotte où on se faisait maquiller et ensuite sur le plateau et au restaurant le soir. Ce que j'ai vu, ce que j'ai vu, j'ai l'impression qu'elle est très charmante, qu'elle est très jolie, très bien faite, très bien... Très joli visage. Je pense qu'elle a eu talent. En tout cas, je n'ai pas de conseil. On parle de conseil à lui donner. Je n'ai pas de conseil à lui donner. J'ai l'impression qu'elle organise très bien sa carrière. C'est très bien. C'est une des grosses qualités des zones d'acteurs d'aujourd'hui. C'est parfait. C'est très bien. Elle est dans la bonne voie. Et elle est dans la vie très sympathique. Elle est très indéluente, je le répète. Je le revois à toutes mes amitiés. Geneviève, on dirait presque que vous avez apprivoisé le gros ours. Ah oui, parce que quand tu parles de notre première rencontre dans la loge du maquilleur, dans la roulotte du maquilleur, je l'ai vu venir. Il fait peur. C'est énorme. J'ai dit, mon Dieu. Alors je lui ai dit, bon, j'ai dit au maquilleur, je m'en vais dans mon petit coin. C'est M. Brasseur qui arrive. Alors ça s'est répété que j'avais dit que j'avais eu peur de Pierre Brasseur. Alors il était à rien de me dire, alors, t'as peur de moi, la Canadienne. Geneviève, vous savez, ce n'est pas tout, Pierre Brasseur. J'ai aussi fait appel à Philippe De Broca, qui est le metteur en scène de L'Homme de Rio et avec qui vous venez juste de terminer un film. Alors si vous voulez, on va écouter notre conversation. Des surprises après surprises. Alors Philippe De Broca, vous qui avez travaillé avec Geneviève Bugeaud, quel conseil lui donneriez-vous à ce moment-ci de sa carrière ? Je crois que Geneviève n'a pas besoin de conseils. C'est l'essentiel que j'ai pu remarquer chez elle. Elle, c'est une des comédiennes les plus intelligentes que je connaisse. C'est très bien où elle va. C'est très bien choisir. Et c'est très bien conserver l'opinion qu'elle a eue. Qu'elle a eue au départ des raisons pour lesquelles elle faisait un certain rôle dans un film ou dans une pièce. Je ne sais pas que c'est la même chose. Et c'est conserver ça pendant tout le film. Ce que je peux vous conseiller, c'est purement intéressé, c'est de refaire un film avec moi. Vous venez terminer Le Roi de Coeur avec elle. Oui, oui, oui. Comment ça s'est passé ? Formidablement. Et ça m'a bien donné envie de recommencer un autre film avec elle. Qu'est-ce qui vous plaît tant chez elle ? C'est une star. C'est une grande comédienne. Je viens de faire un petit sketch avec Jeanne Moreau. Et c'est pour moi les deux filles que j'ai le plus admiré depuis que je fais du cinéma. Est-ce que Geneviève a des défauts ? Oui, je pense. Je ne connais pas tellement. Vous savez, c'est difficile de parler des défauts des gens à travers l'Atlantique. Surtout qu'il s'agit de lui faire plaisir. Alors, je suis en train de chercher des défauts gentils et folles un peu. Presque autant que moi. Ça se voit un peu plus. Voilà. Mais ce n'est pas un défaut, vraiment, c'est à notre époque. Ah ben si. En tant que comédienne, est-ce qu'elle est obéissante ? Très formidable. Mais, et puis elle a ceci de très agréable de savoir en même temps exactement ce qu'elle veut et de vous y amener sans qu'on s'en rende compte. Elle a dit la même chose de moi comme mes parents-enfants, d'ailleurs. Alors, c'est gentil tout ça. Oui, oui, Philippe, mon grand ami, c'est peut-être pas très objectif. Vous voulez signer un engagement à revenir m'y voir ? Ah, je veux bien. Même, c'est pas nécessaire que je signe, je vais revenir, c'est sûr. Au moins, de temps en temps. Ah oui. Alors, bon voyage Geneviève. C'est gentil, merci. Sous-titrage MFP.